Alors, je me tourne vers notre invité qui est là, c'est Louise Couture. Je pense, Louise, que nous nous étions peut-être déjà rencontrés à Longueuil, à l'Assemblée au groupe biblique de la Rive-Sud, à Longueuil, sur le boulevard Saint-Jean. Et ça me fait plaisir de vous accueillir ici à Toute la Bible en parle. On aurait aimé qu'Yves soit là, Yves, votre mari, mais ce sera pour une autre fois. Il va vous regarder, il va voir comment vous faites. Et juste pour qu'on puisse bien faire un lien avec vous, qu'est-ce que c'est que vous faites dans la vie? Vous êtes biochimiste, comme j'ai annoncé. Est-ce que vous êtes encore au travail sur le marché du travail? Non, non. J'ai travaillé quelques années, mais suite à la naissance de mes enfants, j'ai deux garçons, j'ai décidé de rester à la maison pour m'en occuper, de disponer pour eux. Je trouvais que c'était important. Bravo! Pour l'instant, je suis à la maison. Je pense que c'est pour un beau encore. Je pense que celles qui doivent aller sur le marché du travail, aujourd'hui, on voit que c'est tellement utile puis nécessaire dans bien des cas. Mais pour vous, est-ce que c'est une décision qui était plus réfléchie que juste vouloir… C'est une décision qui a pris quelques années à prendre parce que j'avais un très bon emploi. Je travaillais pour le gouvernement comme professionnelle, dans des bonnes conditions d'emploi. Et bon, là, mon premier enfant est venu, j'ai pris mon congé de maternité, j'ai pris assez longtemps de congés aussi, tout ce qui m'était permis. Je suis revenue à temps partiel, mais dans le désir de repartir pour un deuxième enfant, enceinte pour une deuxième fois. Et puis tout ce temps-là, ça a pris quand même quelques années. Je priais le Seigneur de… Je voulais rester à la maison, mais là, ça apportait quand même un bon revenu, tout ça. Puis ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais le Seigneur a affermi notre situation financière de telle sorte que j'ai pu rester à la maison. Puis j'étais vraiment contente parce qu'au début, j'étais un peu insécure quand je pensais à la possibilité de démissionner. Mais avec le temps, le Seigneur m'a vraiment affermi, montré que le chemin était sûr, puis que c'est ce qu'il voulait pour moi. Dieu fait bien les choses. Oui, oui, oui. Et puis Dieu, comme ça, nous dirige dans notre vie de chrétien. On va en parler parce que, comme je disais dans l'introduction tout à l'heure, à toute la Bible en parle, nous avons eu le privilège d'avoir souvent des gens qui nous ont parlé de cette nouvelle relation avec Dieu dans leur vie. Puis ça a tout changé leur vie, pour le bien et pour le mieux. Alors vous êtes venu nous en parler. Oui, c'est ça. Moi, peut-être contrairement à beaucoup de personnes qui ont témoigné à votre émission, je n'ai pas eu avant ma conversion une vie très tourmentée ou avec des gros problèmes. Je vivais peut-être pour bien des gens aujourd'hui une vie « idéale », si je peux dire. Je vivais avec un homme que j'aimais. On était en concubinage à ce moment-là. C'est là où je suis mariée aujourd'hui. J'étais fraîche diplômée de l'université. J'avais un emploi pour le gouvernement. J'avais un bon salaire. J'étais en excellente santé. Mon amie aussi. On n'avait aucun problème d'argent. Je ne fumais pas. Je ne prenais pas de drogue. Je n'avais pas de problème de boisson ni d'être adonnée au jeu ou quoi que ce soit. Tout allait bien. Tout allait bien avant ma conversion. Il manquait quand même quelque chose puisque je suis venue au Seigneur. On va en parler de ça. Je vous écoute et je vous envie. Je pense qu'il y en a plusieurs qui écoutent ça et qui vous envient aussi parce qu'ils disent que ça fait du bien d'entendre ça aujourd'hui. Quelqu'un qui est heureux, qui avait tout. Puis peut-être même qu'il y a des gens qui vont juste qu'à penser, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de Dieu quand on a tout? Pourquoi avoir besoin de Dieu quand on a tout? C'était presque le ciel sur terre. C'est un cheminement qui date quand même de plusieurs années. C'est que même aussi à cette période-là, je vivais quand même un certain cheminement spirituel. J'avais commencé à lire la Bible de manière intellectuelle, mais quand même j'étais attirée par la Bible. Ça remontait depuis ma tendre enfance. C'est que, bon, quand j'allais à la messe avec la famille, tout ça, j'étais toujours impressionnée par les lectures de l'Évangile. Je trouvais que Jésus était tellement merveilleux, tellement intelligent, tellement puissant, tellement bon. Puis ses discours, je trouvais que c'était la sagesse incarnée. Je l'admirais, je l'aimais. Je l'ai toujours aimé, le Seigneur Jésus. Puis c'était un peu comme mon idole, d'une certaine manière. Je trouvais que c'était l'être le plus merveilleux au monde. Puis je voulais faire partie de ses disciples, si on veut. Je voulais lui obéir. J'ai été longtemps comme ça, à pratiquer, en allant à la messe, tout ça, puis en me croyant assez spirituelle. Je vivais dans l'illusion que ma vie était exemplaire, dans le sens que, pour moi, j'étais le chouchou de Dieu. Je me considérais le chouchou de Dieu. Oui, moi, je me disais, je suis une bonne petite fille, certainement que je suis la plus fine au monde. Et j'ai été plusieurs années à penser ça. Jusqu'au moment donné où le Seigneur a commencé à me montrer que ma vie n'était pas si exemplaire que ça. C'est que j'avais été élevée par mes grands-parents, mes deux tantes, qui m'ont beaucoup aimée, mais qui m'ont énormément gâtée aussi. Et ce qui a fait de moi une enfant très gâtée, égoïste, effrontée même. Je n'avais aucun respect pour eux. Je n'étais pas, certainement pas que je devrais leur apporter de l'agrément. Quand je repense comment j'étais avec eux, ils devaient être un peu déçus, mais quand même, ils m'ont aimée beaucoup, puis ils m'ont donné beaucoup aussi. Et donc, le Seigneur a commencé à me montrer que j'avais ce problème-là dans ma vie. Et ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas fine avec eux autres, que je ne les aime pas comme je devrais. Et j'ai commencé à faire des promesses au Seigneur. J'ai dit, bien là, cette semaine, c'était à la messe quand j'y allais le dimanche. Je me disais au Seigneur, cette semaine, je vais être fine, puis je vais être serviable, puis tout ça. Je revenais dimanche après, puis le Seigneur m'a montré ma semaine, puis je n'avais rien, rien de changé. Fait que de semaine en semaine, il fallait que je me rende à l'évidence que je n'étais pas capable de changer, de m'améliorer, que je n'étais pas fine. Je n'étais pas une petite fille fine, même si j'étais studieuse et tout. Et je pleurais même. J'avais le cœur brisé parce que je voulais plaire au Seigneur, puis je voyais que je n'étais pas capable. Mais quelque part, il y avait quelque chose qui me disait que, dans l'abîme, j'allais trouver la solution. Ça allait me montrer comment me sortir de ce pétrin-là. Puis je la lisais, tout ça, mais je me sentais seule dans ce cheminement-là, parce que même si, bon, j'avais un ami, c'était très intérieur, je n'en parlais pas beaucoup, c'était moi puis le Seigneur. Puis j'ai commencé à prier le Seigneur qu'il me fasse rencontrer des gens, des jeunes de mon âge, qui voulaient faire le même cheminement, lire la Bible, et puis pour s'améliorer. C'était mon but. C'était pour plaire au Seigneur. Que vous avez trouvé… Oui, le Seigneur a répondu. Tout ça, ça s'est fait quand même sur quelques années. Il est arrivé différentes choses, je ne vais pas tout compter. Mais c'est bon de voir ce que vous nous dites, l'arrière-plan qui vous a amené à connaître Jésus-Christ d'une façon réelle et personnelle dans votre vie. Oui, 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 ça s'est fait. Puis aussi, ma grand-mère était une personne qui avait beaucoup de foi, qui était très croyante. Puis aussi, je pense qu'avec le recul, elle a su me transmettre ça, même si elle ne lisait pas la Bible. C'était une femme de foi. Vous avez trouvé ses amis, donc? Oui, oui. J'ai trouvé ses amis, et puis là, je suis allé à leur réunion, et puis ils lisaient la Bible. Il y avait quelqu'un qui amenait un message de la Bible, où on priait en groupe, on chantait des cantiques, qui parlaient de Jésus. Et là, il y a un message qui a été annoncé, qui était tout à fait nouveau pour moi. C'était la nouvelle naissance. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, la nouvelle naissance. C'était dans l'évangile de Jean, chapitre 3, quand Jésus rencontre Nicodème, puis il disait à Nicodème, qui était un homme très religieux, « Il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Puis moi, ça, c'est un message qui m'a troublée. Je me suis dit, moi, je veux y aller dans le royaume de Dieu, mais est-ce que je suis née de nouveau? Moi, je ne savais pas ce que c'était, puis je me questionnais beaucoup là-dessus. C'est à force d'être exposée au message de l'évangile, dans la parole de Dieu, que finalement, j'ai vécu cette expérience-là. C'est que toute ma vie, j'avais essayé de faire de Jésus mon Seigneur. Je voulais le suivre, mais quand même, je boitais. Il y avait des péchés que je tolérais dans ma vie, tout ça. Puis là, en étant exposée à la parole de Dieu, au message de l'évangile, j'ai compris pourquoi Jésus était venu mourir sur la croix. Ce n'était pas juste, bon, le Fils de Dieu est venu mourir pour les péchés du monde entier. Ça, on l'avait entendu à l'Église plusieurs fois. On le savait, mais ça ne voulait rien dire pour moi. Mais là, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire, que c'était pour moi que Jésus était venu. Son sang qui avait été versé, c'était pour effacer mes péchés. Puis c'est pourquoi son sang était si précieux. Parce qu'avant, j'entendais l'expression « le sang précieux de Christ », mais ça ne voulait rien dire. Je me disais pourquoi il est précieux, c'est parce que c'est le sang du Fils de Dieu. Mais là, j'ai découvert qu'il était précieux pour moi, parce que c'était ce sang-là qui me donnait la vie éternelle, parce que son sang était venu effacer mes péchés. Puis là, je comprenais pourquoi je n'étais pas capable de me sortir de mon caractère. C'était le péché. Puis que Jésus était venu pour me délivrer de ça. Puis ça, ça se produisait dans ces réunions-là, que vous arriviez à comprendre ce que vous... Oui, ça ne s'est pas fait d'une seule fois. Non, ça s'est fait progressivement. Oui, progressivement, parce que ça tournait beaucoup au niveau de la foi, le salut, la nouvelle naissance, le péché, le but de la loi, les commandements de Dieu, tout ça. Alors, c'est en étant exposé, là, de semaine en semaine que... C'est venu graduellement. Oui, oui. Mais vous ne vous souvenez pas, donc, d'une heure en particulier où vous avez prié à Dieu, « Seigneur, ton sang précieux me purifie de tout péché », comme des fois on entend... Non, non, je n'ai pas... Non, mais là où j'allais... Oui, ça s'est fait graduellement, vraiment, là. Mais là où j'allais, on ne m'a pas invité à faire une phrase comme ça, ou quoi que ce soit. C'est en rétrospective que vous avez réalisé que vous étiez maintenant née de nouveau. Oui. Quand est-ce que vous avez réalisé ça, que vous étiez née de nouveau? Bien, en termes de date, je dirais que ça serait peut-être en mai 82, Là, vous avez réalisé « Je suis née de nouveau ». Oui, là, je venais découvrir une famille aussi. Oui. Une famille... Avant, je lisais la Bible, puis je me sentais... Je voyais ce livre-là comme un livre un petit peu mystérieux, mystique. On lit ça, les Épites, tout ça, le livre des Actes, puis on dit « Waouh, c'est des gens spirituels, mais des gens d'une autre époque, puis on s'est un peu étrangers, comme s'ils venaient d'une autre planète. Mais là, maintenant, je me sentais comme je les comprenais. Moi, je faisais la même... Je faisais partie de la même famille. Je comprenais le langage, pour moi, ça m'était devenu familier, et ça, ça a été un changement qui s'est produit. Je suis persuadé, Louise, que vous souhaiteriez que vos amis fassent la même expérience que vous. Les gens qui... Parce qu'on est porté à penser... Je récapitule un petit peu ce que vous avez dit. On pense que les gens qui sont « mauvais », c'est eux qui ont besoin de Dieu. Et ceux qui ont une bonne vie, bien, ils peuvent s'en passer, mais c'est pas ça que vous nous avez dit. Non, 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 ça, c'est ça. Moi, puis il n'y a pas personne qui est venu nécessairement m'en parler, là. Fait que le Seigneur, il a fait ça comme directement à moi, d'une certaine manière. Quand j'ai rencontré les jeunes, je les avais demandés, fait que je leur ai quasiment sauté dessus. D'une certaine manière, j'étais mûre, là. Puis est-ce qu'il y a eu des transformations suite à ça que vous pouvez nous mentionner? Bien, comme je disais tout à l'heure, peut-être la première chose, ça a été la compréhension de la parole de Dieu. Ça a été vraiment un voile qui s'est levé, là, et je la lisais, je la dévorais. C'était une découverte pour moi, là. Je lisais ça, puis c'était ma famille. Je venais de découvrir une famille spirituelle que je ne savais pas qui existait. Donc ça, ça a été une grosse découverte. Vous avez découvert des frères et des sœurs. Oui, c'est ça. Vous me parliez avant l'émission de vos frères et sœurs. Oui, des frères et sœurs dans la foi. Dans la foi. Dans la même famille, la famille de Dieu. Alors ça, c'était nouveau pour moi. Une autre chose, c'est qu'à travers ma spiritualité, je m'étais toujours intéressée aux choses occultes, aux choses paranormales, toutes ces choses-là. J'avais même consulté une diseuse de Bonaventure, tout ça. Puis là, ça a été une chose, en lisant la Bible, que j'ai découvert que ce n'était pas selon la volonté de Dieu, que c'était le monde des ténèbres. Ça, ce n'est pas personne qui est venu me le dire. Je l'ai réalisé, alors ça, j'ai coupé tout lien avec ça. Aussi, bien, une chose bien importante, c'est que, bon, là, j'ai réalisé qu'avec mon ami, on n'était pas mariés, et puis que ce n'était pas selon la volonté de Dieu, que Dieu avait établi le mariage comme la base de la famille, puis je dirais peut-être même la base de la société aussi, d'une certaine manière. Alors, mon mari, lui, a commencé un cheminement un petit peu, là, pour me suivre, il a commencé le Nouveau Testament, tout ça. Puis là, on est arrivé à peu près à la même conclusion, là, qu'on devait se marier. Donc, on a décidé de légaliser notre union, de se marier, puis on ne le regrette pas maintenant. Bravo. Ah oui, oui, ça fait 13 ans qu'on est mariés. Ah oui, c'est bien. Bien, est-ce que vous avez des projets, vous voulez vous impliquer un petit peu dans l'avenir, vous pensez un petit peu au futur? Bien, maintenant, suite à ma conversion, je fréquente une petite église, pas loin de chez moi, à Longa, bien, pas juste moi, ma famille aussi, mon mari et mes deux fils. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau, pardon? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Mes fils? Oui. Non, pas encore. Votre époux? Oui, oui, mon mari, oui, mon mari s'est converti. Alors, vous faites partie de cette, vous venez à l'église ensemble. Oui, oui, ensemble, puis c'est ça. Mais là, comme mes fils sont à l'école à plein temps, maintenant, je suis plus libre, puis je voudrais comme m'engager davantage à l'église, et plus disponible pour répondre aux besoins. Donc, j'ai vraiment à cœur de plus offrir ma vie au Seigneur, comme je le prie souvent. J'aimerais qu'il fasse de moi une enfant obéissante, une servante utile, puis un témoin fidèle. C'est ce que j'aimerais être pour lui. Là, je me mets à la place de tous les pasteurs qui sont à l'écoute, puis ils disent, on aimerait avoir une dame, plusieurs dames comme ça dans notre église. Et puis, vous allez voir, sûrement qu'il y a des gens qui vont réagir à ce que vous dites là, parce que vous voulez vous impliquer. Et dans l'église, c'est important, ça, que chacun puisse vouloir servir Dieu, comme ça, de cette façon-là. Ce que je veux, c'est d'être disponible, surtout de découvrir et d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, comme c'est marqué dans la Bible. C'est qu'il a préparé des œuvres pour moi, puis je veux les découvrir, là, avec l'avenir qui s'en vient, au fur et à mesure, puis les faire pour sa gloire. Je vous le sois de tout cœur. Je vois que vous avez votre petit Nouveau Testament ici. Est-ce que c'est bien long, est-ce que vous vouliez nous dire? Non, non, non. Je voulais vous demander ça, vous voyez, j'allais oublier. Oui, c'est... Vous avez quelque chose que vous aimeriez, pendant une minute, à peu près. C'est dans l'Épître aux Romains, Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a touchée, c'est l'amour de Dieu, sa grâce. C'est qu'il nous aime inconditionnellement. Alors qu'on l'a rejetée, quand on a crucifié son Fils sur la croix, puis je pense qu'on peut tous se mettre ensemble pour dire ça, c'était de cette façon-là qu'il nous montrait son amour. Il nous le donnait pour qu'on aille la vie éternelle. Et si je l'aime aujourd'hui, c'est parce que lui m'a aimée en premier, puis j'ai découvert son amour. Eh bien, Louise, merci beaucoup, beaucoup. Restez ici. Vous allez avoir le mot de la fin. Lorsqu'on aura entendu notre chanteur, Pierre Towner, vous allez avoir encore une petite parole peut-être à nous communiquer, résumer un petit peu votre idée pendant une demi-minute. On n'a pas beaucoup de temps à la fin. Merci.